Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualité, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'heure de fourche. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à nous partager vos retours. Alors, merci. Merci pour vos écoutes, vos commentaires sur les plateformes d'écoute et vos réactions enthousiastes sur Instagram. Et puis, vous vous demandez peut-être qui se cache derrière cette nouvelle voie ? Je suis Gabriela, nouvelle recrue dans l'équipe com du Cégec et nouvelle membre de l'équipe podcast. Et maintenant que les présentations sont faites, place à l'épisode ! Et pour ce cinquième épisode, nous allons aborder un sujet lourd, véritable fléau dans nos écoles, le harcèlement scolaire. On estime qu'un élève sur trois en est victime en Belgique. Un chiffre qui fait froid dans le dos et qui nous rappelle qu'il n'est plus possible d'ignorer ce phénomène. Et pour aborder ce sujet, je serai accompagnée de Déborah et Arnaud. Bonjour Déborah ! Bonjour Arnaud ! Bonjour ! Déborah, tu le sais très certainement, ce samedi 4 novembre aura lieu la journée mondiale contre la violence et le harcèlement scolaire. Un sujet qui te tient particulièrement à cœur, toi qui as été enseignante durant plus de 20 années. Oui, en effet, heureuse de vous retrouver comme à chaque fois avec un sujet qui tient forcément à cœur. Que l'on soit enseignant, parent, éducateur, directeur. Car on voit et on entend trop souvent nos jeunes en souffrance face à, comme tu l'as dit, un véritable fléau qui est le harcèlement scolaire. En 2023-2024, la direction de l'enseignement fondamental met à l'honneur le thème du climat scolaire. En quoi la lutte contre le harcèlement scolaire s'inscrit-elle dans ce thème ? Eh bien, je suis allée interroger la direction de l'enseignement fondamental du Cégec, justement. Et selon eux, pour combattre efficacement le harcèlement scolaire, il est important que cette lutte s'inscrive dans un projet plus vaste qui est celui du climat scolaire. L'amélioration du bien-être à l'école et du climat scolaire constitue le septième des sept objectifs d'amélioration du système scolaire défini par le Pacte pour un enseignement d'excellence. Alors un objectif qui semble toucher les écoles du fondamental, puisque 60% d'entre elles l'ont inclus au sein de leur contrat d'objectif. Ce qui en fait, au fait, le deuxième objectif le plus choisi après l'amélioration des apprentissages des élèves. Plusieurs actions sont prévues cette année par la Direction de l'enseignement fondamental pour soutenir les écoles dans la poursuite de cet objectif. Alors nous avions déjà consacré un dossier sur le sujet dans notre magazine Entrée Libre en avril dernier. Article que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site web du magazine. Nous vous mettrons le lien en description de ce podcast. Quel est le programme de cet épisode, Arnaud ? Alors Gabriela, dans cet épisode de l'heure de fourche, nous avons envie de vous partager ce que des écoles mettent déjà en place aujourd'hui pour prévenir et agir contre le harcèlement à travers des témoignages. Nous irons d'abord faire un tour dans l'enseignement fondamental avec le projet Kiva. C'est un projet qui a été mis en place par l'Université de Paix. Et nous explorerons ensuite des initiatives qui ont été mises sur pied dans l'enseignement secondaire. Mais avant cela, nous aurons un invité de Marc pour échanger à propos de ce phénomène, n'est-ce pas Déborah ? Ben oui, en effet, pour accompagner ces témoignages, nous accueillons Bruno Humbeck, psychopédagogue allumant, spécialiste des questions de violence scolaire, auteur de nombreux ouvrages dont « Dix et quoi le harcèlement scolaire ? » aux éditions Renaissance du Livre, « Le harcèlement scolaire guide pour les parents » aux éditions Oddie Jacob, et « L'intelligence émotionnelle chez l'enfant accompagnée des émotions en famille à l'école » aux éditions Mardaga. Bonjour Bruno Humbeck. Bonjour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire concerne toutes les écoles et tous les niveaux d'enseignement ? Alors, ça concerne même tous les groupes humains contraints. Dès que vous avez un groupe humain amené à vivre ensemble sur un même territoire pendant une durée déterminée, vous allez voir se mettre en place ce qu'on appelle des jeux de pouvoir. Alors, ces jeux de pouvoir peuvent dégénérer en harcèlement dès que ce pouvoir va être à un moment ou l'autre disproportionné. C'est-à-dire que quelqu'un va à un moment donné, avec l'appui du groupe, prendre le pouvoir et mettre une puissance telle dans ce pouvoir que la personne qui le subit est amenée à un moment donné à vivre un sentiment d'impuissance par rapport aux effets de ce pouvoir. Donc, il faut bien considérer que le harcèlement, c'est une maladie des démocraties. Si vous mettez en place un regroupement démocratique de personnes, vous allez voir des jeux de pouvoir avec un risque alors de harcèlement. Donc, dire aujourd'hui qu'une école où il n'y a pas de harcèlement qui est présent, c'est... Alors, sauf si cette école revendique qu'elle fait partie d'un modèle dictatorial, parce qu'il y a une dictature, effectivement. On ne rencontre pas de harcèlement parce que la violence est centralisée. Alors, c'est évidemment pas du tout, du tout, du tout positif de dire qu'on a contrôlé le harcèlement par une fonction autoritaire majeure, parce que ça veut dire que c'est fait au détriment des mécanismes démocratiques. Et donc, une école doit reconnaître que le risque de harcèlement, elle y est confrontée, mais qu'elle a mis en place des choses pour éviter les effets négatifs de ce harcèlement. Ok. Alors, pour être bien clair, Benoît Humbic, pouvez-vous nous dire... C'est un peu court, hein ? En trois mots, parce que j'ai entendu dans une interview que vous disiez que deux mots, c'était pas assez, mais trois. Oui, quand nous sommes face à une situation de harcèlement scolaire. Et comment, au fait, on peut la reconnaître ? Comment décrire le cyberharcèlement et, au fait, dissocier un peu les deux ? Alors, dissocier le cyberharcèlement du harcèlement, ça n'a pas de sens. Le harcèlement devient du cyberharcèlement dès que vous changez de média, dès que vous mettez une caisse de résonance, que sont les réseaux sociaux. Mais c'est le même mécanisme. Le harcèlement et le cyberharcèlement, ce ne sont pas deux façons différentes de harceler. C'est la même façon, mais avec une caisse de résonance. Et pour l'expliquer très, très schématiquement, ce qui produit, effectivement, le mécanisme de harcèlement, on est en mode audio, mais je vais imaginer, simplement, faire en sorte que les personnes qui nous écoutent imaginent que je vous bouscule de manière répétitive, de manière régulière et de manière intentionnelle. Alors, on pourrait imaginer, si on s'en tient à la définition juridique, qui est une définition complètement obsolète du harcèlement, que c'est du harcèlement. C'est répétitif, c'est intentionnel et c'est nuisible. C'est donc une situation de harcèlement. Eh bien non, c'est juste une situation dans laquelle je ne suis pas un harceleur, mais ce qu'on appelle communément un emmerdeur. Si c'était juste ça, le harcèlement, on en viendrait très vite à bout. Vous me tiriez d'arrêter ou quelqu'un d'autre le ferait à votre place. Mais si on va imaginer la même scène, dans laquelle je vous bouscule régulièrement, et puis je regarde la personne qui est avec nous dans le studio en souriant, là, je vais figer les rôles dominants, dominés, et ceux qu'on appelle des spectacteurs. Donc des personnes qui, en regardant, vont empêcher le harcelé de sortir de sa situation. Alors on imagine bien, et c'est pour ça que le vrai drame actuellement du harcèlement, c'est le cyberharcèlement, parce que le nombre de spectacteurs, donc de personnes qui agissent en regardant, va être... C'est énorme, oui, c'est ça, ma main finie en effet. Et alors vous avez un sentiment de dégrasement qui suppose par exemple que le côté répétitif n'est même plus nécessaire. Ce qu'on appelle le flaming, vous êtes incendié en une fois, et c'est un seul comportement qui va peut-être effectivement susciter dans la durée des tas de partage, mais un comportement isolé peut vous anéantir complètement. Quel est le rôle, oui, vous en avez un peu parlé ici, quel est le rôle d'une dynamique de groupe dans les situations de harcèlement ? Et donc comment ça fonctionne ? Dans le harcèlement entre pairs, le groupe est essentiel, parce que c'est lui qui va mettre en scène la situation de harcèlement. C'est pour ça que c'est important de bien considérer qu'il s'agit de situations de harcèlement qui sont tout à fait aléatoires. Il n'y a pas de caractéristiques qui vont vous prédisposer à être harcelés. Il n'y a même pas de caractéristiques qui vont vous prédisposer à être harceleurs. Vous pouvez les devenir très facilement en fonction de la situation qui se met en place. Vous lancez des vannes, vous faites rire la classe au détriment de quelqu'un. Vous allez continuer à le faire, parce que ça va installer votre pouvoir, et que ce pouvoir va être associé à un sentiment de puissance démesuré. Et là, à ce moment-là, on va se mettre en place des situations de harcèlement. C'est pour ça qu'on doit très très vite dire à un adolescent, à un enfant victime de harcèlement, il n'y a aucune caractéristique chez toi qui l'explique ou qui le justifie. C'est complètement aléatoire. Et il faut sortir de cette situation, et tu ne peux pas le faire seul. Ce qui est important, c'est toujours entendre que dans une situation d'écrasement, vous êtes confronté à un sentiment d'impuissance qui vous empêche de réagir. Quand on explique à un enfant, à un adolescent, qu'il peut agir lui-même pour essayer de sortir de là, on va le rendre coupable trois fois. Coupable d'être harcelé, coupable d'avoir le sentiment d'avoir des caractéristiques qui expliquent ou qui justifient ce harcèlement, et coupable en plus de ne même pas être capable de s'en sortir par ses propos. Si on vous comprend bien, c'est donc très difficile de quantifier le nombre de jeunes qui sont confrontés au harcèlement, parce que finalement, tout le monde, que ce soit harcelé, harcèleur, spectateur... Tout le monde est impliqué dans la situation de harcèlement. C'est pour ça que tous les chiffres qui parlent de 10%, 15%, et vous avez des fourchettes énormes dans les chiffres qui sont proposés, mais généralement, les chiffres vous disent qu'il y a 10 à 15% de personnes qui ont une propension à occuper dans les groupes des positions de dominés, et 10 à 15% qui ont une propension à occuper des postes de dominants. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour le reste, ça va se mettre en place et ça va concerner tout le monde. Parce que dans une situation de harcèlement, tout le monde y participe, même ceux qui se contentent de regarder, qui ne réagissent pas. Vous êtes en train d'installer et vous vivez les conséquences négatives du harcèlement et du cyberharcèlement. Aussi, quand vous êtes spectateur de quelque chose sur lequel vous savez que vous avez une influence, mais vous n'osez pas intervenir, et donc tout le monde, dans des écoles qui ne seraient pas équipées, paye très très lourd le tribut au harcèlement. Il y a évidemment le harceleur qui le paye très cher. Il faut toujours, toujours bien le dire pour un harceleur. C'est pour lui, si vous êtes le parent d'un harceleur, inquiétez-vous plus que si vous êtes le parent d'un harcelé. Toutes les recherches le montent. C'est pour lui que son avenir est le plus sombre. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il aura probablement occupé ce qu'on appelle la position du dominant statutaire. Le dominant statutaire, c'est en réalité le petit chef. C'est celui qui se fout complètement des émotions qu'il provoque, qui n'a absolument pas d'empathie. Et donc, ce sont des dominants dépourvus d'empathie. Et ce sont effectivement des personnes qui vont développer pas mal de névroses parce que quand vous êtes dominant, vous voulez rester dominant. Ça va occuper énormément d'énergie nerveuse. Et au niveau de votre intégration dans les groupes ou dans le couple ou dans l'espace professionnel, vous aurez beaucoup de difficultés parce que votre intelligence émotionnelle ne va pas se développer. Parfois, c'est très trompeur parce que le parent se dit « Mon fils est un dominant, finalement c'est bien, c'est mieux qu'être un dominé. » Et donc, le gamin qui rentre le soir et qui dit « T'aurais vu les autres comme je les ai cassés devant tout le monde. » Et comment il a... On a bien rigolé. Si le parent est rassuré par ce message-là, il fait fausse route. Oui, c'est l'image qu'il pourra se débrouiller tout seul et il ne va pas se faire écraser. Il pourra se débrouiller, ça va être un chef, ça va être un dominant, etc. Alors même que son avenir est terriblement assombri. Et il y a un petit réflexe tout simple qui est ça pour ce parent de dire « Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir actuellement à l'autre. » Ce simple petit geste qui est celui qui va stimuler l'empathie chez celui qui a occupé parce que si vous êtes un dominant empathique, là, l'avenir, il est souriant. Vous n'allez pas être un petit chef, vous allez devenir un leader. C'est le capitaine d'une équipe de foot mais qui encourage les autres, qui stimule ceux qui sont en difficulté. Là, c'est tout à fait positif. Donc, ce n'est pas le statut de dominant qui est problématique en soi, c'est l'absence d'empathie. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas une affaire uniquement d'école, c'est l'affaire de toute une société. En introduction, nous parlions du climat scolaire. Est-ce qu'on peut lutter contre le harcèlement scolaire sans penser au climat en général et sans agir sur celui-ci ? On pense par exemple à un enseignant qui voudrait lutter et mettre des choses en place dans sa classe contre le harcèlement sans que rien ne soit mis en place plus globalement au sein de l'établissement. Alors, c'est effectivement l'un tient avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que je préfère moi aussi parler de climat scolaire bienveillant, d'outils qui sont mis en place pour mettre en scène un climat scolaire dans lequel chacun va se sentir à sa place et chacun va oser parler parce qu'il sait que le groupe va réagir positivement. Je préfère le mot climat scolaire positif qu'utiliser, comme on le fait parfois trop souvent, et les parents, parfois ont tendance à le faire, le mot harcèlement comme un bélier qui va ouvrir les portes. C'est ce qu'on voit en France actuellement se mettre en place. Il y a une énorme sensibilité à la notion de harcèlement. Résultat, vous avez des écoles ultra défensives qui en viennent à dire mais ce n'est pas vraiment du harcèlement. Du coup, la famille se dit si on dit que ce n'est pas du harcèlement c'est qu'on ne va rien faire. Mon enfant souffre. Il y a un climat actuellement dans la classe qui est difficile dont il souffre. C'est beaucoup plus efficace quand un parent utilise effectivement la souffrance de son enfant et notamment la souffrance émotionnelle. Mon enfant est triste, mon enfant est en colère, mon enfant a peur. Il va se voir ouvrir les portes de l'école parce que qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que cette peur ne soit plus d'actualité et surtout par exemple qu'elle ne s'enracine pas dans des états d'âme qui vont amener mon enfant à se poser de mauvaises questions ou se cristallise dans des sentiments qui font que l'école va devenir pour lui un lieu invivable. Et là, on parlera de climat scolaire. On n'aura même pas nécessairement l'obligation de passer par le terme harcèlement. Le harcèlement ne doit pas se diagnostiquer. Il peut parfois être stigmatisant. Il peut être stigmatisant et qui fait peur alors même aux établissements scolaires. Bien sûr. C'est tout le problème effectivement, notamment parce qu'on peut prendre actuellement ce que je considère comme un contre-exemple qui est-ce qui se passe en France où vous avez des écoles qui sont traduites en justice quasiment qui donc auront tendance à essayer de définir objectivement des situations de harcèlement. Or, il faut savoir que le vécu de harcèlement est plus douloureux que le harcèlement objectif. Si vous avez peur d'être terrorisé par les autres, si vous avez peur de tout ce qu'ils pourraient faire, donc quand on demande à son enfant mais qu'est-ce qu'ils te font ? Parfois, c'est très peu de choses mais quelqu'un qui veut vous maintenir sous son pouvoir, il va vous laisser imaginer qu'il est capable de faire énormément de choses et vous allez avoir la boule au ventre chaque fois que vous irez à l'école. Et donc, le recueil des faits objectifs, l'objectivité, soi-disant, du harcèlement, eh bien, elle se heurte à des limites énormes. Chaque fois qu'une école fait une enquête sur le harcèlement, on sait que ça risque d'aboutir c'est peut-être votre enfant qui est trop sensible et là, on va sortir des catégories nouvelles qui n'ont aucun sens comme l'hypersensibilité, etc. Ou, c'est pas vraiment du harcèlement, les autres font ça pour s'amuser, c'est plus de l'humour et c'est votre fils qui manque d'humour ou c'est votre fille qui manque d'humour. Et là, on se retrouve avec des parents qui se confrontent à l'école. Par contre, si on transmet de la souffrance émotionnelle, mon enfant est triste, mon enfant est en colère, mon enfant a peur, voire, parce qu'on a été plus loin, mon enfant est terrorisé, mon enfant est désespéré, donc on va parler là de sentiments, les écoles vont ouvrir leurs portes parce que je ne connais pas beaucoup d'écoles qui vont dire votre enfant est triste mais on s'en fout ou votre enfant est en colère et ça n'a pas d'importance et il a peur et c'est insignifiant à nos yeux. Simplement, il faut accepter une idée essentielle quand on parle des émotions et qu'on les transmet, c'est qu'une émotion elle se dit, elle ne se conteste pas ni dans sa intensité, si vous me dites que vous avez peur, si vous avez peur des araignées, je ne vais pas vous dire il n'y a pas à avoir peur des araignées, si vous avez peur des araignées, c'est quelque chose qui suscite une émotion chez vous et c'est important qu'on ne touche à cette émotion ni dans sa légitimité, on a le droit d'éprouver toutes les émotions qu'on veut ni dans son intensité, tu ne dois pas être aussi triste que ça, tu ne dois pas être... Et ça, c'est le discours commun qu'une école et une famille peuvent tenir ensemble pour éviter que l'enfant se sente parce que le grand drame du harcèlement, c'est le silence de l'enfant. Le cyberharcèlement, c'est encore plus vrai. Vous savez, les parents qui ont connu un décès ont tous... Ils ne l'ont pas vu venir. On entend souvent ça, on ne l'a pas vu venir. Voilà, et j'aime beaucoup ce que vous dites parce que voir venir suppose, par exemple, là aussi, gros problème qu'on a en France où on nous parle de micro-signaux de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et on met ça, effectivement, comme en jeu. Il n'y a pas de micro-signaux. Il faut savoir que dans le cyberharcèlement, c'est parfois tellement fulgurant qu'il y a un trait commun entre tous les parents. Ils n'ont rien vu venir. Et il y a même une caractéristique des adolescents et des adolescentes qui ont mis fin à leur jour ou tenté de mettre fin à leur jour suite à une situation de cyberharcèlement. Moi, j'ai dans mon bureau un poster avec le visage de chacun de ces enfants. Les parents m'ont transmis leurs photos. Il y a un trait commun à tous ces portraits. Ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes garçons. C'est des enfants, des adolescents qui avaient absolument tout pour eux. Ils ont suscité chez les autres un mécanisme qui ressemble un peu à l'envie. Et l'envie, c'est très destructeur chez l'être humain parce que tout vous réussit, c'est génial. Et puis vous faites une imprudence numérique. Et la meute va vous déchiqueter dès que vous allez manifester vos premiers moments de faiblesse. Les parents n'ont rien vu venir parce qu'ils ont en plus été confrontés à ce qu'on appelle le silence paradoxal de l'enfant et de l'adolescent qui fait que l'enfant n'ose pas dire que ça ne va pas. Vous savez, quand vous lisez le courrier écrit par ces adolescents et adolescentes avant de mettre fin à leur jour, ça fait froid dans le dos, c'est terrifiant à lire mais c'est toujours la même écriture, le même canevas. Papa et maman, je vais faire quelque chose qui va vous désespérer, qui va vous désoler profondément. J'en suis moi-même tout à fait désolé mais je n'ai plus le courage. Et puis il rajoute je ne vous ai rien raconté parce que je n'ai pas voulu vous faire de peine. C'est pour ça qu'on parle de silence paradoxal. On préserve ses parents d'une peine relative pour les confronter à une peine absolue. Évidemment, quand des parents sont confrontés à ce silence paradoxal, à cette absence de signaux qui est caractéristique notamment des situations de cyberharcèlement et qu'on entend qu'il faut que les enseignants soient attentifs à des micro-signaux. Mais c'est absolument impossible pour eux. Donc il faut surtout éviter de chercher des signaux objectifs. Il faut permettre aux enfants dès qu'ils rentrent à l'école, s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de tes émotions, tu en parles et on en fera quelque chose parce qu'on va agir. C'est pour ça que c'est important que les écoles soient outillées pour réagir. Non pas aux situations de harcèlement, mais comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, à tous ces outils qui vont permettre de maintenir un climat scolaire suffisamment positif pour que ça ne crée pas des tensions émotionnelles chez les enfants. Ici, on parlait de ce que les parents peuvent quelque part dire pour essayer de savoir si son enfant souffre d'une situation de harcèlement. Mais en tant qu'enseignant, il y a vraiment la peur de passer à côté justement d'un enfant qui est harcelé et de voir ses élèves souffrir. Donc, est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'enseignants, détecter... Ce que vous dites est absolument essentiel. D'autant plus que les enseignants, ils ont une caractéristique professionnelle qu'ils ne partagent avec aucune autre profession. ce sont tous des anciens élèves. Ils sont rentrés dans une boîte qu'on appelle l'école et ils n'y ont pas quitté cette boîte. Et ils sont rentrés dans cette boîte avec leur souffrance d'élèves. Ça veut dire aussi que quand vous faites de la pédagogie, c'est-à-dire en gros quand vous couvez du chaos, c'est la meilleure définition de la pédagogie, vous savez que tous les ans, vous allez... Ce n'est pas le pays des bisounours. Vous savez qu'il y a de la souffrance. Et vous vous dites qu'il ne faut pas qu'il y ait de problèmes. Et on maintient comme ça dans une espèce sous l'été noire. Ouf, ça va. Ça a été cette année. Et l'année suivante, ça recommence parce que c'est saisonnier. Les mécanismes de harcèlement, on arrive même à identifier des saisons du harcèlement. Et ce côté saisonnier va les user complètement parce qu'ils vont être sur le qui-vive. Ils sentent bien qu'il y a des tensions, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des enfants qui souffrent. Si on leur demande de trouver des micro-signaux, ils vont développer ce qu'on appelle une hyper-vigilance qui est tout à fait contre-productive. elle n'est pas utile et elle invite parfois à des mauvaises interprétations. Un enfant qui est un peu à l'écart mais qui vit très très bien parce qu'il aime la solitude et qu'il n'a pas envie d'être assertif. Il est sûrement harcelé, lui, etc. Alors que si vous mettez en place des espaces dans lesquels les enfants savent que leur prise de parole va être protégée, ce qu'on appelle les espaces de parole régulées servent essentiellement à ça parce qu'on vous dit là, ton émotion elle ne sera pas contestée. Et surtout, on ne va pas te demander d'accuser qui que ce soit. On va te demander de parler de ce dont tu souffres, de ce qui crée l'émotion négative et on va demander aux autres de réagir. Vous avez un endroit qui sert à révéler. Et si vous mettez en place un des éléments des espaces de parole régulées, cet endroit de manière régulière, eh bien vous savez que toutes les situations vont à un moment donné être évoquées de façon régulière, de façon à maintenir un climat de classe positif. Ce sont des techniques qu'on appelle les techniques noblem qui font partie d'un dispositif. Si vous n'avez que ça, ce sera insuffisant par rapport aux situations de cyberharcèlement qui risquent de se produire. Mais ça va vous permettre de travailler sur les émotions dès qu'elles se manifestent. C'est ce qu'on fait dans les espaces de parole régulées quand on a une règle qui dit l'adulte ne propose rien. Demande aux autres de la classe qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui est triste, pour celui qui est en colère, pour celui qui a peur. Et là, on voit effectivement, ce n'est pas magique, c'est juste parce que c'est le principe même d'une émotion. Une émotion provoque une réaction dans l'environnement dans lequel cette émotion s'exprime. Et donc, ce sont des techniques parce que, et vous le dites très bien, les enseignants, ils ne sont pas armés, ce sont en même temps des proches. Ils sont très proches de leurs élèves. Et vous savez comme moi que quand on est proche de quelqu'un... On ne réagit pas de la même façon. Au moment où il nous dit une émotion, on va lui dire si votre enfant vous dit qu'il est triste, si votre meilleur ami vous dit qu'elle est triste, si votre conjoint vous dit qu'il est triste, dans les trois minutes, vous lui aurez dit qu'il ne soit pas triste parce qu'on craint la contagion émotionnelle et qu'on va évidemment essayer de diminuer l'intensité ou la légitimité de l'émotion. Et si votre enfant commence à vous raconter l'objet de sa tristesse, vous aurez un réflexe, vous allez le prendre dans vos bras. Et en prenant dans vos bras, vous allez l'empêcher de parler. C'est tout ce que font les proches lorsqu'effectivement on ne met pas en place des règles parce que sinon vous allez être emporté si votre enfant est triste. Explique qu'il est triste. Allez, explique. Et puis vous restez, vous, vous faites taire votre corps, vous faites taire votre réaction. Là, vous allez effectivement vous dire je ne suis pas une vraie mère. La vraie mère, elle va en proximité. C'est pour ça qu'on doit réguler un espace de parole parce que pour créer de la compassion dans le groupe, il faut permettre à celui qui vit une émotion de l'exprimer sans être interrompu. Justement, avant de poursuivre, je vous propose de faire un premier focus sur des initiatives mises en place au sein des écoles de notre réseau et on commence avec le niveau secondaire. C'est bien ça, Gabriela ? Eh oui, Déborah, je suis allée faire un tour dans nos écoles du niveau secondaire. Une exploration qui m'a permis de découvrir deux initiatives inspirantes et qui, je l'espère, vous inspireront aussi vous qui nous écoutez. Où nous emmènes-tu exactement pour ce premier focus ? Alors, on part au Sacré-Cœur de Nivelle où j'ai rencontré M. Hawkière, le directeur. Il m'a expliqué qu'une cellule d'écoute avait été mise en place au sein de son collège. Et en quoi est-ce que ça consiste ? Alors, la cellule écoute a été créée il y a six ans à l'initiative de plusieurs enseignants et éducateurs et chaque année, dix membres du personnel éducatif et dix élèves reçoivent une formation et ou une actualisation de leur formation auprès de l'Université de Paix. Chouette ! Et comment cette équipe est formée ? Tous les ans, il y a un appel à candidature. Les professeurs sont volontaires et tous peuvent postuler pour rejoindre cette cellule. Les élèves aussi peuvent poser leur candidature et seront sélectionnés sur base d'une interview. Celle-ci aura pour objectif de s'assurer que ces élèves ont un potentiel d'écoutant et auront la capacité de recevoir des témoignages qui ne sont pas toujours évidents à entendre. L'année de cette cellule écoute commence avec des formations du team building et la signature d'une charte déontologique. Et suite à cela, sera lancée la promotion de cette cellule afin que son existence soit connu de tous. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, le fonctionnement de cette cellule se base en principe uniquement sur de l'écoute active, mais en fonction de la nature de ce qui est confié, l'écoutant peut éventuellement aiguiller l'élève vers d'autres solutions lorsque l'écoute ne semble pas suffire. Au niveau du fonctionnement, tout simplement, il y a une petite boîte aux lettres où n'importe quel élève peut déposer un petit mot avec une demande de rendez-vous. Un rendez-vous va lui être fixé sur une récréation ou sur un temps de midi et de manière systématique, c'est un adulte et un jeune qui vont le recevoir ensemble. Alors, on explique bien aux jeunes que les gens qui vont le recevoir ne sont pas des psys, ne sont pas des médecins, ne sont pas des assistants sociaux, ne sont pas là pour régler leurs problèmes, mais simplement leur permettre une fenêtre d'écoute de pouvoir déposer leur petit ou gros fardeau. C'est surtout de laisser une fenêtre d'ouverture. Mais on se rend bien compte qu'à partir du moment où l'élève est venu le déposer une première fois de manière très libre et informelle, ça le motive à pouvoir en parler ailleurs si, par exemple, il y a un phénomène de harcèlement. Donc, il va se sentir plus fort ou légitime pour pouvoir aller trouver titulaires, direction, éducateurs. Donc, en fait, la cellule d'écoute qui ne vise pas du tout spécifiquement le harcèlement a déjà levé beaucoup de situations de souffrance. Une cellule qui semble à ce jour indispensable le bon fonctionnement de ce collège, comme l'explique Charles Hawkière. C'est devenu et c'est indispensable et je crois que c'est indispensable dans toutes les écoles. Alors, on a déjà beaucoup d'endroits où on peut venir dialoguer et parler dans des écoles qui sont ouvertes. Mais cette cellule a quand même un statut particulier et qui va permettre à certains élèves d'aller y parler là où ils ne seraient pas allés au PMS, par exemple. Il y a aussi moyen d'aller discuter ou avec les éducateurs. Donc, il y a parfois chez les élèves une crainte de confusion de genre ou de se dire que ce ne sont pas les bons interlocuteurs ou alors une expérience avec le PMS négatif en primaire ou la crainte qu'un éducateur ne soit pas capable de maintenir l'information à un endroit. Et donc, je suis persuadé qu'il y a des gens, des élèves qui s'expriment à la cellule d'écoute qui ne se seraient pas exprimés ailleurs. Ça, c'est une certitude. L'autre certitude, c'est que nous avons des cas de souffrance, que ce soit dû à harcèlement ou à autre chose, qui ont été détectés là et qui ont pu être soignés, prises en compte, prises en charge ailleurs. Et puis, Gabriela, tu nous parlais d'une deuxième initiative dans une autre école. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Je me suis ensuite entretenue avec le collège Saint-Roch-Ateux qui a mis en place une structure appelée La Bulle. Cette structure est composée d'une dizaine de professeurs bénévoles qui luttent contre les problèmes de harcèlement scolaire. La directrice Anne Jaggers m'a expliqué qu'une heure de cours par semaine a été dégagée dans l'horaire de ses enseignants afin qu'ils puissent travailler sur deux axes, à savoir la prévention avec des animations proposées en classe et qui sont menées par les deux titulaires de chaque classe et ensuite l'écoute et la gestion des situations de harcèlement. Et pour cette initiative, est-ce qu'il se base sur une méthodologie bien précise ? Eh bien oui, puisqu'elle applique la méthode No Blame qui s'inspire d'un programme d'intervention créé en 1991. La particularité de cette méthode est que les personnes responsables du harcèlement ne sont ni culpabilisées ni punies. Donc à travers l'application de cette méthode, La Bulle se préoccupe tout d'abord de trouver une solution aux problèmes rencontrés par la victime et par les témoins et La Bulle cherche ensuite à offrir à l'auteur du harcèlement une chance de reconnaître qu'il y a un problème sans le sanctionner suite à cette acceptation. Le but est donc qu'il soit aidé et soutenu afin qu'il parvienne à réaliser la souffrance qu'il cause à autrui mais aussi à réaliser qu'un changement de comportement est vivement attendu et apprécié. L'objectif final est la résolution du problème et le retour à une atmosphère sereine pour chacun, témoin, victime et auteur du harcèlement. La recherche d'une solution est par conséquent au centre du processus et c'est le groupe qui va le proposer. L'adulte est là pour guider et surveiller sa mise en application. C'est une procédure effectivement bien précise et le personnel éducatif est-ce qu'il reçoit lui une formation particulière pour mettre en place ce dispositif ? Tout à fait. Les professeurs participant à la bulle ont suivi une formation leur permettant d'appréhender au mieux ces situations et la directrice me précisait que les responsables de ces structures veillent également à travailler en concertation avec le PMS de l'école et les éducateurs. Une initiative qui semble vraiment bien ancrée au sein de l'organisation du collège mais franchement quel travail. Oui, tout à fait. Et enfin, pour conclure ce focus, impossible de ne pas vous parler de l'Université de Paix, je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur leur site afin de découvrir les formations qu'ils mettent en place pour aider les écoles à faire face aux problématiques de harcèlement. Quel type de formation propose-t-il ? Vous y retrouverez des formations courtes de moins de 5 jours mais aussi des formations plus longues afin d'apprendre à gérer les conflits avec des adolescents. On retrouve par exemple des formations pour comprendre, identifier et agir face au harcèlement, des formations pour acquérir des techniques de gestion de conflits, pour comprendre comment réagir face aux moqueries, pour développer l'estime de soi chez les adolescents et j'en passe. Et enfin, vous y retrouverez également le dispositif Better Together à destination des équipes éducatives du secondaire mais aussi des élèves. Un programme comprenant des conférences, des ateliers et des formations dédiées, le tout étant fondé sur une méthodologie décrite comme étant à la fois dynamique et participative. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du Cégec. Merci Gabriela et on revient avec vous Bruno Mbeck. Si on passe l'étape d'après où le jeûne ou l'enfant va se confier à un enseignant, à un éducateur pour que justement que cette personne qui est la personne référente pour l'enfant à ce moment-là, elle a parfois peur de faire pire que mieux. Alors vous le dites très très bien effectivement et c'est ce qui explique ce qui est parfois perçu par les parents comme l'inertie des écoles ou une forme de déni. Moi je ne connais pas d'écoles qui ne veulent pas agir mais je connais beaucoup d'écoles qui ont peur d'agir et qui ont peur notamment de faire pire que mieux. Donc c'est vraiment important d'avoir affaire à des adultes, des personnes de référence qui ne soient pas seulement des personnes empathiques, sympathiques, bienveillantes, chaleureuses, c'est généralement le cas, mais qui soient des personnes outillées. Petit exemple, imaginez vous avez une opération à subir ce soir, un petit peu sérieuse, j'ai deux chirurgiens à vous proposer. Le premier, il est super sympa, plein de chaleur, plein d'empathie, mais vous serez sa première opération donc ne vous étonnez pas s'il regarde le mode de l'emploi des appareils qu'il va utiliser avec vous. J'en ai un deuxième chirurgien qui lui est mauvais comme une teigne, toujours de mauvaise humeur, mauvais coucheur et tout ce qu'on veut mais ça fait fin de 5 ans qu'il fait cette opération. Vous choisissez lequel ? Je vais prendre le deuxième. Probablement, mais vous faites comme font tous les enfants. C'est-à-dire que moi, vous savez, chaque fois que j'interroge un enfant, un adolescent qui vit des situations de harcèlement difficiles, je demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui tue à confiance à l'école ? Je peux vous assurer que je n'ai pas encore vu un seul enfant, un seul adolescent me dire non, personne. Ils me disent un éducateur, un enseignant, leur instituteur, leur institutrice mais ils rajoutent toujours mais je ne suis pas sûr qu'il sait ce qu'il doit faire et j'ai peur qu'il fasse pire que mieux. Et donc, cette crainte que vous évoquez qui est celle de l'enseignant, elle est perçue par l'enfant et l'adolescent et c'est ce qui explique qu'il n'y a que 7% des enfants, des adolescents qui parlent. Alors, je suis convaincu qu'à force d'expliquer que ces outils existent parce que c'est comme ça qu'à mon avis on avance très très bien en Fédération Unie-Bruxelles à part quelques écoles qui feraient preuve d'aveuglement pédagogique, une école qui dit on n'a pas d'outils, on est démuni, c'est une école qui ne va pas chercher les outils et ce qui se fait pour le moment à la Fédération Unie-Bruxelles va tout à fait dans le bon sens, un observatoire qui recueille tous les outils performants et il faut absolument qu'à un moment donné tous les parents sachent que cet observatoire existe. ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais entendre une école dire non on ne sait pas quoi faire on n'a pas d'outils allez les chercher et on a une injonction dans ce type d'observatoire c'est pas de donner des bibliographies avec des bouquins de 300-400 pages c'est des fiches outils de 3 pages qui disent comment vous devez faire pour faire cet outil-là comment vous devez agir pour mettre en place ce type de techniques parce que ce sont des techniques qui ne demandent même pas des formations qui demandent juste de savoir comment est-ce que je les active comment je les mets en mouvement. Et ça on va peut-être y revenir un peu plus tard en plus en profondeur. Même si la prévention n'est malheureusement pas efficace on va dire à 100% elle est non moins indispensable donc quelles sont on va dire les stratégies et les mesures préventives que nos écoles peuvent mettre en place et donc quelles sont les ressources qui sont à... Alors ces ressources les espaces de parole réguliers mais il y en a d'autres il y a d'autres techniques tout ce qui va stimuler de l'empathie est positif tout ce qui va protéger la parole de l'élève lorsqu'elle touche notamment ses émotions c'est quelque chose de positif les espaces de parole réguliers me paraissent à moi effectivement ce qui fonctionne le plus facilement parce que c'est facile à mettre en place et que les résultats se voient d'emblée et donc les élèves perçoivent tout de suite tiens le prof il a une technique et cette technique elle est très rassurante pour moi et donc le principe c'est... alors ça a un effet préventif ça a aussi un effet de prévention qu'on parlera de secondaire c'est-à-dire lorsque le problème se manifeste on peut l'évoquer de cette manière-là l'élève exprime la difficulté qu'il a je suis en colère ou je suis triste parce qu'on se moque de moi ah ben attention comme on ne peut pas contester les émotions il ne s'agira pas que quelqu'un essaye de me faire croire que c'est de l'humour ce n'est pas l'émetteur qui définit son humour ou la moquerie c'est le récepteur qui détermine la mesure dans laquelle il a été affecté c'est pas anodin parce qu'il faut savoir que dans les situations de harcèlement dans l'immense majorité des cas la mise en place se fait sous couvert d'humour on rit on s'amuse or cet humour il est très 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 fort compatible dans nos sociétés avec ce qui n'a à l'origine rien à voir les grecs avaient deux mots pour parler du gélan le rire positif le katagélan le rire négatif et c'était deux mots différents parce que ce sont deux rires très différents le premier est un rire de convivialité qui sert à mettre en place des contextes lutiques créateurs de bienveillants de liens bienveillants sécurisants le deuxième est un comportement d'agressivité hiérarchique qui vous permet de conserver votre territoire ou d'agresser le territoire de l'autre soit par le sarcasme en le brisant soit par la dérision en le rendant tout petit soit par l'ironie en le mettant à distance ce sont les stratégies qu'on utilise pour amoindrir quelqu'un avant de l'évacuer et donc mettre en place des techniques qui permettent de discriminer l'humour de la moquerie très clairement sur le plan préventif et sur le plan de la prévention secondaire c'est très utile mais vous avez raison de le dire ce sont des outils qui doivent faire partie de dispositifs plus complets parce que sinon notamment par rapport à la virulence du cyber harcèlement ou par rapport à tout ce qui va évoquer à un moment donné une infraction par rapport à une loi prendre un exemple imaginez vous venez de vous faire taper dessus et on vous dit on va se mettre en cercle et on va parler des émotions de chacun mais vous vous venez de recevoir un coup vous avez été agressé vous allez dire moi j'ai besoin à un moment donné non seulement que l'école ressemble à quelque chose dans lequel il est possible de vivre ensemble d'accord mais il faut aussi faire société et une société il y a des lois qui vont protéger les valeurs je me suis fait traiter de salle PD de salle arabe de salle juif Dieu sait si c'est d'actualité actuellement et si on doit dans les écoles servir de courroie de transmission sous forme de sanctions qui ne vont pas produire de sentiments d'injustice et qui ne vont pas obliger l'école à faire des enquêtes même chose pour le cyber harcèlement il faut qu'on puisse dire le cyber harcèlement dans notre école elle est interdite et ça c'est important qu'il y ait des dispositifs complets qui permettent de prendre en charge ce type de problématiques ok et dernièrement j'ai pu voir dans un reportage une école qui a mis en place des zones dans la cour de récréation est-ce que cela c'est suffisant en termes de prévention tout comme j'ai pu voir une école qui diminue aussi le temps de récréation pour éviter les conflits est-ce que c'est pour vous une bonne solution ? première solution oui la deuxième pas mais la première certainement je serais mauvais coucheur de dire puisque les cours de récréation régulés c'est quelque chose qui fait partie des dispositifs qu'on met en place mais ce n'est jamais suffisant en fait il faut bien comprendre que tout ça fait partie d'un dispositif complet une cour de récréation c'est un territoire l'école doit contrôler ces territoires et elle doit contrôler les déplacements et les regroupements un peu comme la circulation routière la circulation routière c'est un ensemble de règles qui sont symboliques c'est-à-dire qu'en gros pour l'expliquer très brièvement si vous voulez être sûr que vous avez affaire à une règle vous devez pouvoir la dessiner c'est pour ça qu'il y a des panneaux de circulation et si vous voulez être sûr que la règle est installée vous devez avoir prévu une punition en cas d'infraction de cette règle c'est pour ça qu'on a des amendes si on ne respecte pas le code de la route les cours régulés sont des cours qui deviennent stimulés parce qu'elles ont été régulées ceux qui jouent au football sont dans un territoire dans lequel il est le seul endroit où tu peux courir avec un ballon là où tu peux courir sans ballon on va voir c'est le jeu de mouvement et là où tu ne peux pas courir et pas de ballon on va voir tous les enfants qui ont besoin de ces espaces dans lesquels on lit des livres dans lesquels on est stimulé autrement on va voir que ces cours effectivement vont avoir une influence énorme sur le genre c'est-à-dire que les petites filles et les petits garçons ont la même place il n'y a pas de différence en termes de genre il y a un sentiment de sécurité mais on est uniquement dans l'idée de contrôler des territoires donc c'est une partie du dispositif vous devez aussi dans une école pouvoir gérer le vivre ensemble là ce sont les systèmes préventifs les espaces de parole régulés qui font que vous ne pourrez pas réguler le vivre ensemble si vous dites il y a une règle dans la classe qui dit qu'on ne se moque pas essayez de me dessiner quelque chose qui dit qu'on ne se moque pas et vous aurez des contestations dès que vous êtes dans la diffusion de normes vous devez mettre en place des espaces de parole mais des espaces de parole doivent protéger la parole de ceux qui ont du mal à s'exprimer et c'est pour ça qu'on doit réguler les espaces de parole et vous avez une troisième partie de l'armoire attention il y a aussi une obligation de l'école de faire société avec des lois et quand il y a une infraction par rapport à une loi et pour la loi moi je m'étonne toujours de voir les règlements dans l'intérieur des écoles rebricoler des lois les lois existent en notre pays l'insulte homophobe sexiste elle est interdite et bien elle doit effectivement l'être aussi à l'intérieur d'une école les insultes sexistes sont interdites également l'agression physique est interdite l'usage asocial des réseaux sociaux on peut déjà anticiper une loi qui finira par émerger qui fait que ça doit être interdit tout ce qui à un moment donné est prévu par la loi dans une société il faut une courroie de transmission qui le transmet dans l'école mais l'école ne va pas pouvoir enquêter et elle va devoir émettre des sanctions en se basant sur ce qu'elle peut faire c'est-à-dire de la pédagogie on va prendre l'exemple qui permet de comprendre comment fonctionne un dispositif mon fils vient de frapper quelqu'un d'autre parce qu'il est harcelé depuis le début de l'année et c'est moi le père de famille qui lui a dit tu te laisses plus faire maintenant tu connes et puis il se fait prendre il est sanctionné là je dis oh là là double voire triple peine il est harcelé vous faites rien et en plus vous le sanctionnez moi je débarque dans la direction il faut qu'on ait des dispositifs qui permettent par exemple au fils d'aller à un moment donné expliquer pourquoi il a transgressé la loi alors ça veut pas dire qu'on va l'autoriser à transgresser la loi tu frapperas plus et ce qu'on appelle les conseils d'éducation ça fonctionne de cette manière là l'enfant utilise ce qu'on appelle un porte-voix c'est-à-dire quelqu'un à qui il a confiance dans l'école à qui il va expliquer les motifs de son comportement je l'ai frappé mais en fait je suis harcelé depuis le début de l'année on passe devant le conseil c'est la direction représentant des éducateurs représentant des enseignants en secondaire et si vous êtes en primaire c'est un représentant des maternelles un représentant des primaires et vous avez un représentant de la direction et qui prend systématiquement une sanction même en faisant l'économie de la preuve on verra pourquoi tout à l'heure mais qui prend une sanction qui dit non ça frappé tu peux pas tu peux pas et on va mettre un délai probatoire si tu refrappes dans les 6 mois voilà la sanction à laquelle tu t'exposes mais on va mettre en place les espaces de parole réguliers dans ta classe parce qu'il n'est pas question que tu sois harcelé le papa reçoit un courrier qui est toujours d'ailleurs libellé de la même façon votre enfant s'est rendu coupable d'une agression physique vis-à-vis d'un tel nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement dans l'école mais ce qui est important c'est ce qui va suivre nous sommes cependant convaincus qu'il ne recommencera pas parce que nous avons agi sur les motifs de ce comportement en agissant de cette façon là même le papa comprend que la loi elle protège une valeur qu'on peut pas admettre des transgressions par rapport à cette loi et qu'enfin l'école va bouger et donc pour lui lui-même va dire stop tu ne frappes plus et par rapport au cyberharcèlement c'est encore plus important parce que le cyberharcèlement vous ne saurez pas faire la preuve tout simplement parce que quand je vois la décision qu'ils ont prise en France en disant on va priver confisquer les portables c'est des effets de manche c'est joué au mimile c'est vraiment de la politique de surface c'est absolument irréalisable d'abord parce qu'on a affaire à une agression de meute vous pourrez prendre des portables de toute la classe de toute la classe voire plus parfois même et en plus complètement inefficace on sait très bien il va très vite le remplacer prendre un avatar etc et puis quand le ministre dit oui mais on compte sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux on le sait tous ne vont jamais travailler contre eux-mêmes pour perdre une partie de ce qu'ils considèrent comme étant une clientèle donc on est vraiment dans quelque chose qui ne fonctionne pas par contre qui fonctionne très bien c'est dire c'est interdit l'usage asocial des réseaux sociaux et donc on va imaginer que vous avez peut-être je ne dis même pas que vous l'avez fait mais on me dit que vous avez agressé votre collègue sur un réseau social je vous demande de vous expliquer à votre porte-voix donc c'est pas un avocat puisque c'est un système juridique vous allez expliquer à un éducateur et vous allez dire comme le font systématiquement les personnes qui sont accusées ou soupçonnées de cyberharcèlement j'ai rien fait et comme vous êtes un petit malin et que vous savez très bien comment fonctionnent des réseaux sociaux qui sont pour la plupart actuellement des réseaux fulgurants vous allez effacer delete et delete c'est vous mais delete chez les autres aussi et donc l'image plus de personne ne saura rien prouver et donc si vous passez au concept on va vous dire non on ne sait pas si tu l'as fait on ne dit pas que tu l'as fait on te dit si tu ne l'as pas fait bah tu ne le fais pas et si tu l'as fait tu ne le refais pas on met un délai mais on te prévient à partir d'aujourd'hui si on te prend et il y aura des copies d'écran les copies d'écran vont être activées systématiquement ce qu'on appelle le cyber help ou cyber alert puisque c'est en train de se mettre en place de manière plus générale sous ce nom là et bien c'est uniquement c'est tout simple comme système vous avez une agression numérique vous appuyez sur un petit bouton au Tito il y a un tutoriel qui se met en mouvement et qui génère des copies d'écran les écrans sont stockés un deuxième petit bouton arrive si tu estimes que tu es cyber agressé appuie sur ce bouton là aussitôt les copies d'écran se retrouvent à l'école et vous avez un petit message qui vous dit ne t'inquiète pas il va être deux heures du matin le message vous le recevez on va gérer la situation parce qu'on sait comment agir par rapport à ce type de phénomène là et on va te protéger et là vous protégez complètement parce que vous faites de la copie d'écran une pratique institutionnelle sinon on sait que la copie d'écran il faut être très courageux pour le faire parce que l'autre sait que vous avez copié l'écran et donc la virulence des agressions est encore plus forte et donc ici c'est une pratique institutionnelle qui protège celui qui en est la victime et qui surtout déclenche c'est pour ça que le cyber-el c'est une alerte voilà c'est une alerte n'a de sens que si vous équipez l'école si vous n'équipez pas l'école c'est comme si vous mettiez des interrupteurs et puis il n'y a pas de courant et donc il faut absolument que les écoles soient équipées après on doit pouvoir mettre à leur disposition c'est une alerte qui arrive à l'école qui arrive à l'école non non l'alerte arrive l'alerte c'est c'est le déclencheur du tutoriel qui copie les écrans et puis vous appuyez sur la deuxième alerte tout ce que vous avez copié arrive à l'école donc c'est pas l'alerte qui arrive à l'école c'est le dossier complet avec l'agression numérique qui est mis en place je vous propose Bruno de faire une petite pause afin d'aller faire un tour dans nos écoles fondamentales et voir ce qu'elles ont mis en place contre le harcèlement scolaire et c'est Gabriela qui nous y emmène et oui Déborah aujourd'hui j'ai décidé de partir enquêter afin de faire découvrir à nos auditeurs des initiatives mises en place dans nos écoles fondamentales alors sans plus attendre je vous emmène faire un petit tour en Finlande avec le projet Kiva oh génial un petit voyage bon au risque de te décevoir Déborah on ne part pas vraiment en Finlande le coeur de l'action se situe plutôt ici au sein de notre bonne vieille fédération Wallonie-Bruxelles on ne parle pas en fait du projet Kiva mais plutôt du programme Kiva Objectif Group l'adaptation belge de ce programme Kiva est un programme de prévention et d'intervention face au harcèlement entre pairs c'est l'université de paix à Namur qui l'a déployée en Belgique tout en fournissant un énorme travail d'adaptation au contexte de la fédération Wallonie-Bruxelles alors l'évaluation du programme a quant à elle été prise en charge par l'UCL ce programme novateur utilise les dernières recherches de pointe sur le harcèlement et ses mécanismes pour les appliquer dans le milieu scolaire un programme qui a été choisi car il fait partie des rares programmes internationaux ayant déjà fait leurs preuves comme nous l'explique Charlie de Vlechauer doctorant et évaluateur du programme qui va certaines recherches proposent de faire une synthèse de tous les programmes qui sont évalués et ces synthèses nous disent que dans le meilleur des cas on arrive au maximum à réduire les cas de harcèlement de 20% donc ça peut être pris de deux manières on peut prendre le verre à moitié plein et dire que on arrive à agir sur le harcèlement ça c'est la bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est qu'en fait dans la meilleure des situations avec le meilleur programme sur 10 cas de harcèlement il y a deux cas qu'on arrive à réduire le harcèlement mais il y en a huit autres qu'on laisse de côté donc déjà en fait quand on entend des programmes qui promettent de réduire la totalité des cas de harcèlement c'est pas déjà allumer une sonnette d'alarme en disant que bon voilà les recherches ne montrent pas ça donc dire qu'on va complètement éradiquer le harcèlement scolaire c'est encore trop utopique qui va être un des programmes qui a été le plus utilisé et qui commence vraiment au niveau international à être utilisé dans différents pays là vraiment on prend un minimum de risque même si on n'a jamais évalué en Belgique donc il y a une chance que ce programme ne fonctionne pas chez nous mais voilà on limite les risques en tout cas le programme a été initié en 2019 au fil des années il a d'abord été mis en place dans 4 écoles primaires puis 9 écoles l'année suivante et à ce jour 25 écoles du fondamental ont ou ont eu l'opportunité de suivre ce programme 25 écoles privilégiées alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce programme qui va Objectif Groupe consiste concrètement ? Oui alors il s'agit d'un programme qui s'étale sur deux années oserais-je le dire bien chargées puisqu'elles seront rythmées de conférences journées de formation pour les différentes équipes et d'animation dans les classes témoins ce programme se base sur trois grandes composantes la prévention générale à savoir le fait de créer de la cohésion grâce au développement des habiletés sociales la prévention spécifique qui permettra d'ouvrir le dialogue à propos du harcèlement à l'école et qui permettra de donner des pistes pour le signaler et le stopper et enfin les interventions grâce auxquelles les situations de harcèlement à l'école vont être systématiquement prises en main et au bout de ces deux ans ? Au bout de ces deux années d'accompagnement on retrouve un climat de classe plus apaisé et un personnel formé qui se sent compétent pour agir de manière adéquate durant les situations de harcèlement comme nous l'explique Esther Alcala formatrice à l'université de paix et en tout cas ce qu'on nous renvoie comme information c'est qu'il y a un climat des classes et des écoles en général plus apaisé il y a comme un changement des normes c'est un de nos objectifs on a quatre objectifs dans nos programmes et là c'est de les sécuriser parce qu'en fait s'ils rentrent dans des dynamiques des violences parfois c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité en même souvent et donc les sécuriser c'est de les rendre compétents aussi et donc qu'ils apprennent qu'ils sachent qu'est-ce que c'est un message clair qu'est-ce que c'est d'être harcelé comment est-ce qu'on se sent quand on est stressé etc donc on va apporter tout ce qui est des compétences socio-émotionnelles et relationnelles des bases dans cette prévention générale et aussi spécifique qui va leur permettre de devenir de plus en plus compétents les enseignants vont travailler pour les changements de la norme donc tout ce qui était une norme des moqueries ou des exclures l'autre ou des dynamiques qui mènent fortement vers une cristallisation du harcèlement dans les groupes mais là ils vont plus faciliter et l'entrée de la collaboration la coopération et donc avec tout ce type des jeux des activités qu'on met en place donc surtout ce qu'on voit fort c'est qu'ils développent l'empathie parce qu'on va travailler aussi la question des émotions ok on peut rire mais si quelqu'un on souffre quand quelqu'un d'autre est en train de lancer une petite blague peut-être qu'on va devoir arrêter ça et au moins poser la question tu sembles ne pas sourire avec nous qu'est-ce qu'il y a voilà et donc pouvoir aller un peu plus loin et aller vérifier comment c'est sans l'autre et pouvoir changer mon comportement parce que mon idée ce n'est pas de blesser l'autre mais peut-être plutôt de nous amuser ensemble et comment est-ce qu'on peut utiliser d'autres manières de nous amuser ou de rigoler ensemble en lieu de faire du mal sans que ce soit mon objectif initialement et les retours des écoles est-ce qu'ils sont positifs Gabriela ? Du côté des écoles j'ai retrouvé des acteurs conquis à l'école Saint-Jean-Bosco par exemple à Kievrin le programme Kiva est arrivé de manière providentielle après une situation houleuse de suspicion de harcèlement et cette école s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle se sentait mal outillée pour faire face à ce genre de problématiques elle s'est donc lancée dans ce que le directeur du collège Geoffroy Demeyer rappelle la dynamique Kiva et le résultat c'est que l'équipe pédagogique se sent aujourd'hui bien mieux armée pour réagir et ne pas laisser des situations de conflit ou harcèlement se dégrader je dois dire que ce sont des procédures et des manières de faire qui sont vraiment très intéressantes qui sont très complètes et alors quand on a un cas d'harcèlement on est beaucoup plus outillé et on a vraiment des choses très strictes à faire en cas d'harcèlement ce qui est très intéressant avec Kiva c'est qu'on s'occupe de la dynamique de toute la situation en ce comprimum la sensibilisation maintenant les effets dans la vie de tous les jours après deux ans de formation on les ressent sensibilisation générale tous les mois spécifique dès qu'on en ressent le besoin des automatismes entre mon équipe et l'équipe Kiva dont je fais partie donc il y a des automatismes qui se créent et on communique beaucoup entre nous sur des situations qu'on ne doit pas perdre de vue au quotidien et ça marche vraiment très bien il y a beaucoup d'échanges qui se fait ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur pas mal de choses et d'enfants et ça rassure les parents ça rassure les enfants et on a un terrain fertile pour discuter maintenant il faut être fort impliqué là-dedans ça doit devenir une philosophie d'école et pas quelque chose qui sert juste à faire de la publicité humainement c'est quelque chose qui a fait du bien à l'équipe il n'y a pas que le harcèlement scolaire il y a la violence il y a la cohésion de groupe puisque Kiva c'est beaucoup de cohésion de groupe de gestion d'émotions et ça maintient vraiment les groupes en éveil par rapport à ça et ça c'est très important un bilan positif pour cette école donc qui a décidé de continuer à s'investir de manière autonome dans le projet après ses deux années d'accompagnement alors j'ai demandé à ce directeur de me décrire une année type et force est de constater au mois d'août on doit réunir l'équipe Kiva remobiliser l'équipe Kiva redéfinir la programmation des sensibilisations générales c'est à cette période-là que je fige la personne qui sera missionnée donc il y a une heure mission par semaine pour la personne qui va une fois par mois jusqu'au mois de juin chaque cycle via son référent et chaque classe reçoit une heure de sensibilisation générale donc ça c'est quelque chose qui est figé et qui est linéaire maintenant dans les impondérables et les imprévus il y a les petites discussions pour l'équipe d'intervention voir si on est sur un cadre de harcèlement oui ou non comment le traiter et en fin d'année on a une évaluation en fin d'année scolaire pour voir comment l'équipe Kiva tourner durant l'année en cours c'est assez simple en fait c'est assez simple et alors la sensibilisation générale c'est quelque chose qui peut rentrer dans le cadre des cours de religion et de citoyenneté du côté de l'UCL qui était je le rappelle en charge de l'évaluation du programme on reste encore prudent quant aux résultats de Kiva en Belgique le manque de recul sur les données récoltées ne permet en effet pas de tirer des conclusions les chiffres semblent cependant être encourageants comme nous le confie Charlie de Wieschauer là en tout cas quand on regarde on voit quand même une évolution beaucoup plus positive dans les écoles Kiva où on voit en tout cas et puisque notre design nous le permet ça nous permet vraiment de voir que dans les écoles Kiva voilà que ce soit au niveau de la mesure au niveau du harcèlement ou au niveau de l'empathie donc en fait qui sont des concepts qu'on essaye de mobiliser pour changer le harcèlement on voit vraiment une évolution qui est très intéressante pour la première fois la fédération Alony Bruxelles bénéficie d'un programme évalué empiriquement et qui montre des résultats positifs et attention parce que ça aussi c'est important de dire que peut-être qu'on a tout le programme qui fonctionne mais qu'en tout cas pour l'instant on n'observe encore pas de résultats en tout cas de ce qu'on observe ici avec le peu de données enfin les peu d'analyses qu'on a réalisées voilà c'est plutôt positif Alors pour participer au programme il vous faudra vous rendre sur le site de l'Université de Paix afin d'introduire votre demande l'ASBL analysera ensuite les candidatures et les évaluera sur une série de différents critères Vous êtes dans l'heure de fourche le podcast du Cégec Merci Gabriella on poursuit avec vous Bruno et chez les tout-petits parce que là ici j'espère qu'on parle des plus grands À partir de 10 ans Oui à partir de 10 ans mais est-ce qu'il faut aussi sensibiliser préventivement et si oui comment est-ce qu'on peut aborder le harcèlement avec des tout-petits de maternelle par exemple ? Alors c'est une très 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 belle question surtout pas utiliser le mot harcèlement il n'y a pas de harcèlement maternel mais il y a déjà des secousses émotionnelles et des secousses émotionnelles qui font que si vous regardez une cour de récréation en maternelle vous avoir très vite des enfants en périphérie qui ont peur d'être bousculés par les autres les dominants les dominants non-empathiques tout ce dont on a parlé ça se met en place dès les maternels et donc mettre en place non pas des cours d'empathie comme je l'entends mais des techniques qui stimulent l'empathie et qui stimulent la compassion ça marche super bien chez les tout-petits et ce qu'on a constaté c'est que quand vous le mettez en place en maternelle les résultats sont beaucoup plus efficaces en primaire quand les enfants ont été sensibilisés en maternelle à cette forme de stimulation des mécanismes de compassion et là on reparle de nouveau de la dynamique de l'école de mettre des choses en place et donc on l'a bien compris on l'a dit en introduction qu'il n'y avait pas d'école où il n'y avait jamais ce genre de fait mais si la prévention a évidemment tout son sens il y a aussi des choses que les écoles peuvent mettre en place comme mesure curative ou de prévention secondaire comme vous l'avez dit tout à l'heure quand il y a une situation qui se présente et donc quelles sont les réactions à avoir face à une situation de harcèlement scolaire et est-ce qu'il existe un protocole d'action à mener et quelles sont les responsabilités de chacun en Belgique et en Fédération en Bruxelles c'est en train de se mettre en place d'une façon à mon avis lente c'est très lent et pour quelqu'un comme moi qui suis toujours un peu impatient c'est un peu douloureux parfois de voir cette lenteur mais en même temps cette lenteur c'est une forme de prudence tant qu'on va dans la bonne direction et on va dans la bonne direction c'est-à-dire qu'on met en place actuellement ces procédures ces procédures qui ne sont pas des procédures qui évacuent dans le monde juridique systématiquement avec des réflexes protecteurs mais qui sont il faut qu'il y ait une personne clairement identifiée il faut qu'il y ait des personnes ressources il faut qu'il y ait des espaces dans lesquels ces ressources soient disponibles on connaît les outils on connaît les techniques qui sont efficaces par rapport au harcèlement et au cyberharcèlement et surtout il faut éviter de penser qu'il n'y a qu'une technique ou qu'un outil vous savez je n'ai pas les espaces de parole régulés mais je suis tout à fait prêt à entendre qu'il y a d'autres techniques qui stimulent l'empathie comme les méthodes de préoccupation partagée qui sont aussi utiles à l'intérieur d'un dispositif complet et chacun va choisir l'outil qui correspond le mieux finalement à ce qu'il peut manier parce que si vous donnez comme c'est aussi fait en France on peut décidément beaucoup les utiliser comme contre-exemple vous leur donnez une valise aux écoles avec un seul outil dedans un marteau ils vont tout prendre pour un clou et ils vont se mettre à taper et puis ils vont se rendre compte que le marteau il ne sert pas pour tout le monde de la même façon et donc il faut un ensemble d'outils mais bien ranger ces outils ça c'est pour stimuler l'empathie c'est parce que je veux avoir un climat de classe qui va rendre cette forme de harcèlement impossible ça je mets en place un conseil d'éducation par exemple parce que je veux pouvoir émettre des sanctions parce que là on est dans de la prévention je vais dire tertiaire c'est à dire qu'il y a déjà des faits qui sont des transgressions par rapport à des valeurs un élève qui se fait traiter parce que il aurait manifesté un coming out une forme d'homosexualité des insultes sexistes par rapport à des filles qui vivent des comportements de meute tout ça c'est interdit légalement et donc on peut évidemment essayer d'agir et de réagir en stimulant l'empathie mais il faut aussi à un moment donné dire stop là on joue plus on rigole plus il n'est plus question à un moment donné que sur l'identité sexuelle on ait affaire à quelqu'un qui vive la situation d'élève comme étant une situation intenable pour lui et donc on doit mettre en place là des réponses qui sont des sanctions je plaide beaucoup pour des fichutifs j'ai écrit beaucoup de livres vous l'avez rappelé en introduction mais je ne suis pas dupe lire 300 pages quand on est enseignant quand on s'est tapé des heures de cours on sait très bien que très peu vont le lire et c'est normal et donc j'ai fait des bouquins plus petits certains dont on a cité font 100 pages mais 100 pages c'est déjà beaucoup trop et mes éditeurs m'en veulent très fort parce que j'ai fait trois pages en trois pages on doit pouvoir avoir une espèce de mise à disposition d'une fiche outil qui est distribuée gratuitement et l'observatoire c'est cette garantie de mise à disposition des écoles gratuites de fichutifs de tutoriels qui permettent de dire concrètement je veux demain faire un espace de parole régulier je ne vais pas attendre qu'on mette en place une formation qui va non je regarde et on me dit concrètement comment je dois faire on peut espérer parce que pour le moment le nombre c'est vrai d'écoles suivies est limité mais on peut espérer que ce qui se fait dans ce nombre d'écoles qui va être suivi pendant trois ans va se généraliser aux autres beaucoup plus rapidement si on a un observatoire qui fonctionne tout à fait et on peut également maintenant aborder la question aussi importante de la relation entre l'école et les parents on va encore prendre un exemple qui vient de France où on a vu cette vidéo d'une maman qui incite son fils qui incite son fils qui est harcelé à gifler le harceleur bon c'est évidemment des images qui sont très interpellantes mais donc quel est le rôle de l'école et comment il peut mettre en place une collaboration et un dialogue finalement avec les parents pour éviter d'arriver à ce genre d'extrémité votre question elle est essentielle il faut savoir que moi je me suis préoccupé de la situation de harcèlement et des situations de harcèlement à partir d'un travail sur la co-éducation le but du jeu c'était d'harmoniser les relations école-famille on a très très vite constaté que si l'enfant souffrait à l'école c'était impossible il fallait donc mettre en place des dispositifs qui rassurent les familles et qui invitent la famille à être à sa juste place c'est à dire hors de l'école le rôle des parents n'est pas d'être dans l'école donc cette maman elle dépasse complètement son rôle mais le rôle de l'école c'est de rassurer les parents avec des dispositifs qui vont permettre à un parent de venir non pas se plaindre pour une situation de harcèlement en obligant l'école à intervenir de telle ou telle manière mais évoquer la souffrance émotionnelle de l'enfant en suggérant d'aller chercher des outils il faut qu'il y ait des outils qui permettent de dire les émotions de votre enfant on en tient compte et on tient compte des émotions de chaque enfant de votre enfant mais aussi des autres et là vous avez eu des conditions d'une co-éducation qui sont réunies avec des parents qui moi je le constate quand par exemple on met en place ces dispositifs au sein de l'école très très vite vous avez une harmonisation des relations école-famille qui se met en place en Belgique on peut espérer le faire parce qu'on a cette façon plus soft de dire laissez les écoles s'équiper soyez vigilante sur le fait qu'elles s'équipent bien ça c'est le rôle d'un parent est-ce que l'école dans laquelle je mets mon enfant va réellement chercher les outils qui sont mis à sa disposition cet observatoire dont vous parlez où on peut retrouver tous ces outils comment est-ce qu'on y accède en tant qu'enseignant alors il est tout nouveau il est tout tout nouveau donc je participe aux toutes premières rencontres parce que je l'ai vu se mettre en place donc je vous parle de l'observatoire de la fédération de Bruxelles moi j'interviens à l'intérieur parce qu'on est opérateur dans la mise en place des dispositifs mais il n'est pas encore mis à disposition pour le moment on est dans le recueil des outils donc il y a eu un appel à projet où on a demandé à l'ensemble des personnes qui avaient des outils de les transmettre dans cet observatoire donc il y a vraiment cette volonté de rassembler et aussi de rendre didactique et accessible lisible accessible pour tout enseignant pour tout éducateur pour toute direction d'école pour que personne ne soit et ça c'est insupportable en matière de harcèlement avec son petit outil qu'on garde qu'on vend parce qu'on est quand même dans quelque chose qui sur ce plan là est un peu inquiétant qu'on vend et dont on ne veut pas livrer le mode d'emploi tout simplement parce que ça fait partie de notre corps business un enfant un adolescent qui est agressé sur un réseau social il est dans une situation d'impuissance absolue un enfant qui est agressé sur une cour de récréation par plus nombreux que lui il est dans la même situation d'impuissance et là les parents doivent le savoir c'est pour ça que le premier réflexe qu'on doit avoir à un enfant enfin deux réflexes premier réflexe c'est il n'y a aucune caractéristique chez toi qui est justifique que tu sois harcelé c'est une situation c'est aléatoire et le deuxième réflexe c'est c'est plus ton problème c'est notre souci d'adulte c'est à nous adultes à réagir pour qu'on puisse passer au dessus de cette situation là et pour que tu n'aies plus à subir ce que tu subis actuellement et c'est l'obligation qu'on doit se donner en tant qu'adulte sinon on va désespérer des tas d'enfants par rapport à ce que peuvent faire des institutions dans les rapports démocratiques quand ils tournent mal donc l'enjeu il est vraiment important est-ce que pour terminer vous auriez envie de transmettre un message aux enseignants aux éducateurs et directeurs qui nous écoutent alors un seul tout petit message il faut vraiment vraiment en matière de harcèlement et de cyber harcèlement sortir du fatalisme se dire que les outils effectivement se mettent en place et que l'enjeu il est considérable parce que le vrai élément qui me fait très peur quand je vois cette génération qu'on appelle la génération de vert parce qu'elle est sur les réseaux sociaux elle est constamment transparente et qu'en plus elle est particulièrement fragile comme le vert le seul élément qui me fait peur c'est leur défiance vis-à-vis des institutions et surtout de la démocratie et donc si on veut rendre confiance dans les mécanismes démocratiques il faut des outils qui permettent de corriger les défauts des démocraties qui ne sont pas des systèmes parfaits parce que l'homme n'est pas parfait et que le monde n'est pas parfait merci Bruno vous êtes dans l'heure de fourche le podcast du Cégec pour conclure cet épisode je vais passer la parole à Déborah et à Gabriela qui vont nous faire un petit tour des bonnes ressources qui peuvent accompagner les enseignants et le personnel les équipes éducatives en plus évidemment de tout ce que vient de nous dire Bruno Mbeek alors c'est une rubrique bon plan un peu spécial pour cet épisode-ci nous avions vraiment envie de vous partager le plus de ressources d'outils possibles mais bon le temps manque un petit peu donc nous vous proposons donc de les retrouver sur nos réseaux sociaux un peu comme une boîte à outils où chacun pourra aller piocher ce qui convient le mieux à sa classe à l'école donc vous y retrouverez le roman Tout le monde déteste Louise d'Anne-Lise Heurtier aux éditions Casterman qui est destinée à un public d'adolescents et très prenant où on rentre dans un spirale dévastatrice de Louise qui est harcelée et cyberharcelée donc c'est un roman qui ouvre les yeux et à la discussion à partir de 12 ans pour les plus jeunes l'album Au secours Il y a un rapace dans ma classe de Coralie Ramon permettra d'aborder la problématique pour aider l'enfant harcelé à reprendre le pouvoir sur la situation Gabriella dans la boîte à outils tu y es à glisser Où est passé Charlie de Charles Libère Oui en effet Déborah Où est passé Charlie c'est une histoire de harcèlement sans filtre qui met en scène les mécanismes insidieux qui tissent la toile du harcèlement scolaire une histoire touchante destinée aux élèves de primaire et qui j'en suis persuadée permettra aux enseignants d'ouvrir le dialogue sur ce sujet avec leurs élèves alors ce qui est génial c'est que le livre s'accompagne d'outils pédagogiques multiples tels qu'un guide des affiches des fiches d'exploitation ou encore un courrier à destination des parents vous pourrez d'ailleurs retrouver une interview de l'auteur dans le numéro de novembre de notre magazine Entrée libre un numéro à ne pas manquer puisque vous aurez la possibilité d'y gagner 5 exemplaires de l'ouvrage alors vous pourrez aussi retrouver le lien vers la plateforme de la fédération Wallonie-Bruxelles dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire c'est le fameux observatoire dont nous parlait Bruno Humbeck donc un site très riche et qui s'alimente petit à petit d'outils à destination des enfants des enseignants des parents pour combattre ce mal c'est le site vraiment à aller consulter si on veut mettre en place un projet de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement dans son établissement il faut savoir aussi que le département juridique du cégec a aussi rédigé un document outil à l'intention des directions confrontées à des situations de harcèlement dont on peut aussi retrouver le lien avec des recommandations pouvant être utiles en situation de crise et différents outils mis à disposition des établissements scolaires en termes de prévention et d'intervention et puis je voulais terminer en vous donnant deux numéros de téléphone le premier pour les élèves à leur apprendre par coeur je trouve c'est le 103 qui est le numéro du service écoute enfant et puis un second numéro pour lui les adultes qui sont confrontés à une situation de violence en milieu scolaire donc c'est le 0800 95 580 et qui est accessible en journée vous êtes dans l'heure de fourche le podcast du cégec et bien merci donc on l'a bien compris rendez-vous dans la description de l'épisode pour tous ces liens et c'est déjà le moment de nous quitter merci Déborah merci Gabriella on remercie encore Bruno Humbeck pour sa participation et on vous donne rendez-vous toute l'équipe vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui parlera de la place du numérique dans l'enseignement à bientôt la cloche a sonné mais notre échange ne fait que commencer avant de nous séparer rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant cégec enseignement catholique ou l'heure de fourche podcast partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée merci pour votre présence et à donc de semaine pour un tout nouveau rendez-vous à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501